Alors, je vous invite à fermer les yeux. Et à prendre quelques respirations profondes. Amples. Et fluides. Et à prendre quelques instants. Et vous centrez sur l'espace de votre cœur. Au centre de votre poitrine. Et à partir de ce point, dans votre corps et dans votre anatomie spirituelle, je vous propose, avec chaque respiration. Et vous laissez s'infuser, se déposer, s'ancrer, la paix, la lumière de votre essence, que vous accueillez dans votre temple, et qui vient comme un bonheur. Et vous jetztiltre et vous remet, ce que vous conseillez à votre tête. Et je vous demande принense auzonaps. Et je vous demande pensez, juste que vous êtes inquiet, et vous êtes en train à la position de votre âge professionnelle. Et merci à vous pr Protectité- Blessed not comment, et je vous prie hablar. Et je vous remercie. Rita tout comme La douleur. au gré de votre respiration vous appelez encore un peu plus ouvrant votre poitrine cette essence que vous êtes dans la part la plus absolue de votre être et que vous invitez à descendre baigner votre matière tout aussi pure pour que vous ne fassiez plus pure cette essence s'imbibe dans les différentes strates de votre multidimension de votre point source d'individualité jusque dans ce corps de chair et de sang merci à vous merci à vous merci à vous Et vous êtes désormais en présence. Vous êtes désormais dans votre présence. Je vous invite, dans cet état de conscience, à poser à présent votre attention sur votre gorge, votre cou, votre nuque. Et nous accueillons I do be. Maître généticien. Chers êtres parfaits de la source, qui avez choisi de prendre corps dans cette matière, je viens à vous en allié, en frère. Je viens à vous pour vous transmettre toute mon énergie. Tout mon savoir, mes compétences, dans la mission qui est mienne. Pour divers peuples, comme le vôtre. Je viens ce soir opérer deux désimplantations. Une, au niveau de votre nuque, de votre occiput. L'autre, au niveau du milieu de votre dos. Ces implants sont des verrous, des limitations, des brides. Conséquences d'une mauvaise compréhension du plan. Dans des vies de maîtres que chacun de vous avez eues. Dans différentes civilisations. Et parfois même bien avant des incarnations sur cette terre. Dans des existences galactiques. Vous avez vécu la culpabilité. Le sentiment d'avoir failli. D'avoir fauté. Ces deux verrous. Ces deux brides. Présentes dans votre corps. En sont les stigmates. Alors dotés de votre pleine puissance. Vous avez fait le choix. De limiter. Votre énergie. Afin de ne pas nuire. Par erreur. Par fourvoiement. Les êtres du conclave. On choisit de vous faire vivre cette expérimentation dans votre libre arbitre. Et certains d'entre vous ont pu déjà libérer d'autres verrous, d'autres implants. En se pardonnant. En renouant avec l'amour envers vous-même. En renouant avec la vérité une du plan. Qui vous dépasse. Dans cette incarnation. Mais que vous pouvez embrasser. Épouser pleinement. En retrouvant votre perfection essentielle. Et en restaurant votre exemplarité dans cette vie passée. Et en restaurant votre exemplarité dans cette vie passée. Alors que l'action de Mère Divine. De Michael. Et de Melchizedek. Intervient. Sur un autre plan. Pour restaurer ce qui a été corrompu. Je vais de mon côté. Intervenir. De manière. Précise. Chirurgicale. A l'intérieur de vous. Pour dessouder. Désolidariser. Chaque membrane. De cette bride. Désactiver. Chaque élément. De ce circuit imprimé. Empli de programmation. Qui limite. Votre champ d'expérience. Votre champ des possibles. Que vous pouvez désormais ouvrir. A l'infini. Je réponds à l'appel de vos âmes. Qui dans leur libre arbitre. En profondément intégrés. Au fil. De leur histoire. De leur vécu. Qu'elles étaient prêtes. Aujourd'hui. Maintenant. A en finir. Avec ses données du passé. Avec ses regrets. Avec ses culpabilités. Avec ses illusions de faute. Avec ses peurs. De soi-même. Je viens vous libérer. De ses liens qui en servent. Je viens vous ramener. A votre vie. A votre justesse. A votre sagesse. A votre amour. Je viens comme un mécanicien. La conscience tranquille. Car je sais. Que tout ce que vous avez pu endurer. Vous aura permis. Comme un garde-fou. De faire preuve de discernement. De vigilance. En choisissant plus que jamais. Dans la pureté de vos cœurs. L'amour. La paix. Le rassemblement. L'unité. Alors accueillez. Maintenant. Cette opération. Multidimensionnelle. Dans vos corps christiques. Solaire. Et cristallin. Comme dans votre dimension corporelle. Je vais durant 7 minutes. Désactiver un à un. tous les fils. Les conduits. Les programmes. Que vous soyez plus que jamais. En résonance. Avec la grâce. De qui vous êtes. Le processus commence. Disse. De qui vous aimez. Enimana ki keye de, Tumasara menei eti, Eti manawa la heye hoi eto. Uchanda menei mari, Mityaka menei mos, Eriotapi menea, Ayeyande, Ayeyande, Ayeyande pato. Uchanda pati, Metu ki kelembi ya, Di sa lomeno, Moyae hande, Moyae hande, Moyae hande, Dumi. Kala menei menei pati, Moshe de Redu, Moshe, Moshe de Redu, Moshe, Moshe de Redu, Moshe, Moshe de Redu, Moshe, A India. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 des serfs, dans ces deux points précis de votre corps et peut-être dans d'autres. Certains sont concernés par des implants mineurs, notamment aux articulations, coudes, genoux ou au niveau de l'organe foie. Je vous invite à vous connecter à la mémoire de votre moelle, qui alors fait plus d'énergie que coulée dans votre canal au fur et à mesure du desserrement. Vous pouvez faire le choix de gommer les mémoires ataviques, de les rendre à la source une par l'intermédiaire de la mère divine, de Michael et de Melchizedek, tout en recevant dans un reflux, par leur rayon de lumière, la mémoire de votre nouvelle conscience qui peut se déposer et visiter depuis le début de votre création jusqu'à ce jour, ainsi que dans tous vos futurs, ce rayonnement actualisé pour que chaque parcelle de votre vie soit emprunt, baignée de cette grâce. Merci. 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 ... 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 de vos vies, déménagement, réorientation, guérison, vocation, ce ne seront que des conséquences de cet alignement, qui ne doivent pas être perçus, comme des éléments centraux qui ne sont que la conséquence de votre alignement intérieur à ces nouvelles fréquences. La première porte de passage aura lieu le 22 février. La deuxième aura lieu le 31 mars. Nous vous indiquerons régulièrement des nouvelles portes. La première porte de ce quantique sera en connexion avec l'énergie des auroirs boréales. Votre ciel intérieur deviendra vert, bronze, mort. Jusqu'à cette date, vous entrer en processus. Une sorte de gestation, de mutation, vers une nouvelle part de votre être à recouvrir. Avec toujours plus de lumière, toujours plus de puissance. Mais que symbolise cette porte, ce passage, ce saut ? Il vous ouvre les portes d'une des facettes, d'une des limites, des frontières de notre univers. Ce même univers que vous considérez comme un tout, comme un ensemble immense et infini. Comme l'intégralité de tout ce qui est, et qui se révèle pourtant être un atome dans un ensemble plus grand. Depuis quelques temps déjà, vous pouvez concevoir cela dans votre esprit. Beaucoup d'éveillés, des physiciens quantiques ont œuvré pour que ce message soit entendu. Jusqu'alors, des énergies multiverselles restaient peu accessibles. Des membranes de placenta étanches ont été précautionneusement installées sur chaque facette du dodecaèdre que forme l'univers. L'une de ces membranes s'envolera le 22 février, libérant une nouvelle perspective vers un autre univers, avec ses lois, ses fonctionnements, ses résonances, et avec cette émanation de vous-même, que vous pourrez y projeter. C'est donc un appel au rassemblement de votre essence, tout autant qu'au déplurement de cette même essence, dans une nouvelle manifestation de qui elle est. La connexion avec d'autres sagesses, d'autres fréquences, d'autres énergies, vous sera progressivement autorisée. Passer ce seuil, c'est renouer encore un peu plus avec l'entièreté de la vie. Un grand nombre de vos certitudes vont encore être ébranlées. Et vous allez goûter à la relativité de vos vérités, puisque ce nouveau champ de conscience, ces nouveaux harmoniques cosmiques, que vous toucherez et qui vous toucheront, vont agir profondément dans votre chimie corporelle, moléculaire, cellulaire, atomique. La vitesse de vos électrons va augmenter. Et la nature même de votre quantum va muter. Certains peuvent être soumis à quelques vertiges intérieurs légers, qui ne dureront pas, et qui manifesteront un besoin d'adaptation à la nouvelle force centrifuge qui s'exercera dans votre corps. Progressivement, chaque cellule, chaque molécule, chaque atomme va se transformer en des vortex, des portes interdimensionnelles et multiverselles. Vous allez devenir des voyageurs, des passeurs des mondes. Et votre conscience va pouvoir habiter de plus en plus de plans simultanément. Votre véhicule reste votre corps physique. Et peu à peu, en lui, s'ouvriront de nouvelles portes. Soutenez ce corps. Accueillez-le. Chouchoutez-le. Nous voulons installer pour chacun un tuteur-éclaireur, qui sécurisera toutes les nouvelles fréquences, toutes les nouvelles lignes à explorer, qui se connecteront à vous. Vous êtes donc en sécurité pour explorer, comme un aventurier, ces nouvelles données. Donnez-vous le temps. Rien ne presse. Respectez votre rythme. Nous allons pour l'heure, afin de préparer la gestation de ce premier saut, harmonisez dans vos chakras cristallins et dans votre dimension de trame platine. les données. Nous allons également actualiser votre merkaba. Qui dans son aspect, va se déployer encore dans de nouvelles directions, intégrant de nouvelles pyramides, cuivre, or, cristal, platine, diamant. Respirez profondément et accueillez cette activation, cette configuration qui vous sera utile pour les temps à venir. Nous vous parlerons bientôt des animaux préhistoriques et du rôle qu'ils ont à jouer, de l'énergie qu'ils peuvent vous transmettre pour votre évolution. et pour l'heure, recevez à cet instant, cette alchimie de vos corps de lumière. de l'énergie qu'il y a de l'énergie qu'il y a de l'énergie qu'il y a de l'énergie. C'est terminé. Aucure des réunions qui J'ai pu vivre. Annonche-le-ten. 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 Et maintenant que ces pyramides sont activées dans votre anatomie et dans votre architecture spirituelle, nous allons les orienter dans leur acte juste, de la même manière que les pyramides d'Egypte sont en pleine résonance avec les constellations, les galaxies. Nous allons aligner conformément aux pyramides des différentes civilisations. les pyramides présentent à la surface de la Terre, mais également les pyramides inversées au sein même de la côte terrestre. nous allons donc synchroniser aux pyramides de cuivre, d'argent, d'or, de platine, de cristal, de diamant. avec les constellations, les galaxies, les astres, mais aussi à un octave supérieur, avec des univers qui entrent en résonance, avec les pyramides égyptiennes, incas, mayas, bosniaques, intraterrestres, lémuriennes, atlantes, les pyramides de l'Antarctique et de l'Arctique, les pyramides du lac Baikal, les pyramides des Bermudes, les pyramides d'Alafka, telle une boussole qui se réharmonise, accueillez encore pendant quelques instants le paramétrage parfait de vos pyramides Merkaba. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Je vous invite à prendre quelques profondes respirations, ... 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 vision de vous-même, de votre nature et de vos possibilités. Puis, lorsque ce sera le moment pour vous, et simplement à ce moment-là, vous pourrez pleinement revenir dans l'espace de cette pièce, à cet instant, dans ce corps, dans ce moment-là, vous pourrez le moment-là, vous pourrez le moment-là, vous pourrez